Elle rêvait d'être médecin mais pas militaire. Sûre de son amour pour la médecine, Fatefal a très tôt compris qu'avec cette vocation, elle pouvait être au service de la population, mais aussi partager son savoir par l'enseignement. L'armée n'était pas ma première motivation. Ma première motivation, c'était d'apprendre la médecine. J'ai toujours aimé la médecine, même avant de l'exercer. Je trouve que c'est un métier exaltant. Cela permet d'être proche de la population. La vocation de médecine donne l'opportunité d'avoir une double casquette de médecins, praticiens, mais également d'enseignants. Armée de son amour pour la médecine, Fatefal passe par la porte de l'école militaire de santé. Un parcours de combattant qui l'amène à exercer sa passion. Je suis passée par le concours d'entrée à l'école militaire de santé. Donc j'ai intégré l'école militaire de santé en 1985, après le baccalauréat. généralement, les élèves admis au concours de l'école rejoignent l'école au mois d'août de l'année du concours pour suivre ce qu'on appelle la formation initiale du combattant. Cette formation se déroule à Bango, à Saint-Louis, et dure 45 jours. Et au cours de cette formation, nous recevons des cours théoriques, et nous avons également des épreuves d'endurance physique et des exercices de tir d'âme. Donc la fin de cette formation marque l'intégration à l'école militaire de santé et le début des cours à la faculté de médecine. Sortie diplômée en médecine à l'U4 en 1992. 20 ans après, Fatefal obtient son agrégation en hépato-gastro-entérologie. Mais son histoire avec l'hôpital principal de Dakar, dont elle est aujourd'hui la directrice, commence en 1997. Après la soutenance de ma thèse en 1992, j'ai occupé successivement les fonctions de médecin adjoint à l'infirmerie hôpital de Wacame, actuel HMO, hôpital militaire de Wacame, puis médecin adjoint au centre médical de garnison de l'armée de l'air, avant d'être nommé médecin assistant à l'hôpital principal de Dakar. Je suis arrivée à la suite de mon admission au concours de recrutement d'assistant des hôpitaux militaires. Donc, à l'hôpital principal de Dakar, je suis arrivée en 1997, janvier 1997, et j'ai occupé successivement les fonctions de médecin assistant en médecine et hépato-gastro-entérologie, puis médecin adjoint dans le même service. Ensuite, chef de service, en 2006, avant d'aller passer mon agrégation en France, au Val-de-Grâce, en 2012. Et en 2014, j'ai été nommée chef du département de médecine et coordonnateur des services médicaux à l'hôpital principal de Dakar. Et la dernière nomination, vous la connaissez, c'est celle de médecin-chef de l'hôpital principal après la promotion au grade de médecin général. Professeure Fatoufal est la première femme à diriger l'hôpital principal de Dakar. Un honneur pour toutes les femmes. J'ai ressenti de la satisfaction, parce que cette nomination m'honore et honore toutes les femmes. C'est une grande fierté, donc, pour toutes les femmes, mais je l'ai accueillie surtout avec de l'humilité également, de l'humilité consciente de l'ampleur des responsabilités qui m'attendent à la direction de cet hôpital. Professeure Fatoufal trouve son épanouissement professionnel dans sa spécialité médicale. Guérir les maladies de l'estomac, des intestins, du foie, entre autres pathologies, est un sacerdoce pour elle. Oui, je me suis spécialisée en hépato-gastroenterologie après ma thèse de doctorat en médecine. C'est une spécialité qui est très riche en pathologie, qui concerne les maladies de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, mais également du foie et du pancréas. Et vous connaissez l'ampleur de la pandémie de l'hépatite virale B. Donc, c'est vraiment une spécialité qui est très riche en pathologie où l'on s'épanouit facilement. Élevée au grade général de brigade le 25 avril 2023 par le président Makessal, Fatoufal rejoint le cercle longtemps réservé aux hommes, ces derniers avec qui elle a toujours cheminé en toute fraternité. L'armée est une grande famille où les hommes et les femmes travaillent dans une ambiance cordiale, dans la plus grande fraternité, mais également en respectant les règles générales de la discipline. C'est ça qui fait la force de l'armée. Donc, moi, l'armée est ma seconde famille, et les hommes dont vous parlez, je les considère tout simplement comme des frères, pas comme des hommes. Surtout, ceux avec qui j'ai beaucoup partagé à l'école militaire de santé. On a partagé des repas, on a partagé des soirées récréatives, et certains d'entre eux m'ont vraiment aidé à tracer mon chemin vers la réussite. Donc, pour moi, ce n'est pas que des hommes, c'est une famille. Étant confronté à la guerre au Libéria, la paix reste un bien très précieux pour le général Fatoufal. J'ai eu à effectuer une mission de maintien de la paix au Libéria en 2006, et j'étais profondément marqué, parce que vraiment, j'ai pu vivre dans la vraie vie quelque chose qu'on voyait loin sur les écrans de télévision. On voit comment la guerre peut ruiner un pays, on voit des populations dans le désarroi, et là, on mesure vraiment le prix de la paix. Il faut aller dans des pays en guerre, qui sont en ruine, pour mesurer le prix de la paix. La paix est vraiment précieuse, et il ne faut pas jouer avec. Le parcours de la première femme générale inspire sans nul doute la jeune génération de femmes qui rêvent de porter l'étoile militaire sur leurs épaules. Elles livrent les secrets pour y arriver. Celles qui veulent aspirer à une carrière militaire, il faut qu'elles travaillent bien. Si elles veulent avoir une bonne carrière, il faut qu'elles travaillent bien pour pouvoir intégrer les grandes écoles militaires. Donc, c'est d'abord au lycée qu'il faut bien travailler pour décrocher le bac. Il faut également qu'elles aiment la discipline et la rigueur. Parce que si elles n'aiment pas la discipline et la rigueur, elles ne pourront pas s'épanouir dans l'armée. Il faut également qu'elles essaient d'apprendre à connaître l'armée et de pouvoir choisir leur voie. Qu'elles connaissent les différentes opportunités qui existent dans l'armée pour pouvoir choisir leur voie. Et derrière cette uniforme militaire de général, la femme qui s'y cache se révèle avec le sourire. C'est une femme qui est simple, ouverte, humble, qui aime aller au marché comme toutes les femmes. Oui. Faire la cuisine. Elle est certainement dans les cérémonies également familiales. Donc, c'est vraiment une femme comme toutes les femmes sénégalaises. Vous qui aimez faire le marché les week-ends, retenez surtout que vous pouvez y rencontrer la première femme générale au Sénégal. Oui, chaque week-end. Mais, qu'est-ce que vous croyez ? Je ne dois pas aller au marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada